Bien, bonjour à tous. Pour commencer, on tient vraiment avec Laurent à vous remercier d'être avec nous ce soir pour cette réunion d'information spéciale terminale et première santé. Alors, pour le déroulé de la réunion, on va vous demander à tous de bien couper vos caméras et vos micros, juste pour une histoire de bande passante, pour que la réunion se déroule au mieux pour tout le monde. Et si vous avez des questions, on va vous demander d'attendre la fin de la présentation où on a mis en place un petit temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à tout le monde et à toutes vos interrogations. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Loïc Lionard. Je suis le référent en médecine des cours Galliens de Lyon. Je suis docteur en biochimie et biologie moléculaire et je m'occupe à la fois des étudiants en terminale santé, en première santé et en première année de médecine sur les facultés de Lyon-Est et de Lyon-Sud. Je vais laisser la parole à mon directeur, à Laurent. Merci, Loïc. Je vais tout de suite repartager l'écran, comme ça, vous aurez déjà le diaporama en déroulé. Voilà. Tout le monde voit bien mon écran. Loïc, tu le vois bien ? Très bien. Eh bien, parfait. Donc, alors, à mon tour, je vous souhaite très sincèrement la bienvenue et je vous remercie énormément de passer un petit peu de temps avec nous pour qu'on vous explique, Loïc et moi, ce qui se passe en première et en terminale santé. Donc, je me présente. Moi, maintenant, je m'appelle Laurent Salle. Je suis docteur en chimie et puis, comme vient de dire Loïc, je suis le directeur des cours Galliens de Lyon. J'enseigne la chimie parce que je suis chimiste, comme vous l'avez vu, depuis 26 ans et mon grand âge fait que j'ai enseigné dans 14 facultés de médecine ou de pharmacie différentes et je fais partie du comité d'excellence pédagogique, dont nous reparlerons un tout petit peu plus tard. Et puis, comme l'a dit Loïc, on prendra du temps, le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions à la fin de cette réunion. Alors, au cours de cette réunion, Loïc, comme d'habitude, tu m'interromps comme si tu as des choses à rajouter. Nous allons montrer comment, grâce aux cours Galliens et sa méthode pédagogique exclusive, dont on pensera un petit moment là-dessus, vous allez réussir vos études de santé, même si vous êtes tout juste de finir votre classe de seconde ou vous venez à peine de passer le bac français. Alors, normalement, le diaporama. Voilà, c'est bon Loïc, ça va passer le diaporama ? C'est bon ? Impeccable. Et donc, en préambule, il semble important de préciser que le cours Gallien est le pionnier des prépas médicales en France. Donc, ça a été fondé en 1987 par un docteur en pharmacie. Donc, du coup, si vous faites le compte, ça correspond à 35 ans d'expérience, dans 15 écoles réparties à peu près équitablement sur le territoire français. Et tous les ans, nous formons 3000 étudiants. Donc, à peu près dans toutes les villes présentes ici. Alors, nous sommes devenus depuis le temps, justement, avec toute l'expérience accumulée par les différentes années de formation pour tous les étudiants qui sont passés entre nos mains, Gallien est devenu l'école de la réussite. Alors, en faire un peu de politique, c'est un peu l'actualité. Le rapport de la mission de la pédagogie, présenté le 14 avril 2021 à l'Assemblée nationale, annonçait un taux de réussite des étudiants de 20 % s'ils ne faisaient pas de prépa. Et donc, avec Gallien, notre taux de réussite est aux alentours de 60 %, ça dépend des années et ça dépend des centres, mais nous n'avons pas du tout honte d'afficher ce chiffre de 60 %. Vous avez donc trois fois plus de chances d'être admis en médecine, pharmacie, etc., dans les différentes études de santé que si vous ne faites pas d'étudiants. Nous avons, au cours de ces différentes années, eu 723 majeurs de promotion. Alors, en fait, non. Pour tout vous avouer, on a eu des résultats de Lyon-Sud aujourd'hui et on a un chiffre de plus ici. Et on a eu 4152 étudiants en top 20. Vous pouvez en rajouter en plus juste en n'ayant eu que la fac de médecine de Lyon-Sud. Et dans les différentes prépas de Gallien, pour l'année 2022, les chiffres sont très prometteurs. Donc, l'année prochaine, si vous venez, vous voulez qu'on fasse la présentation des passes, les chiffres-là auront un petit peu, j'espère beaucoup, augmenté. Alors, je vous ai promis de parler un tout petit peu du comité d'excellence scientifique. Donc, ça, je mettrai pour le coup Benjamin Banger de côté, le pauvre, j'espère qu'il ne m'entend pas. Mais il s'occupe plus des conférences de l'internat pour proposer l'internat de médecine. Donc, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, je vais le mettre un tout petit peu de côté, même si ce monsieur a fini majeur de l'internat. Donc, excusez du peu. Et ça montre un tout petit peu l'excellence du monsieur. On va se cantonner sur les cinq autres. Donc, en l'occurrence, moi ici, toutes mes collègues sont docteurs dans leur matière. C'est très, très important. Donc, comme je disais, j'ai l'honoré de faire partie de ce comité-là. Et malgré la jeunesse de la réforme du PAS, beaucoup, beaucoup de professeurs enseignaient en PASES. Donc, on les connaît. Ça, c'est très important. Et donc, le rôle est d'identifier les facteurs d'échec en décortiquant les cours, les différents cours que fournissent les professeurs, en décortiquant les annales. On s'imprègne de la philosophie de ces professeurs. Et c'est justement ces professeurs qui font le sujet des concours, le concours de la fin qui permet de valider l'année. Et donc, nous, en décortiquant tout ça, avec notre expérience, notre habitude, et puis de façon très prétentieuse, notre science, on fait des cols et des concours blancs au plus proche des items que les étudiants auront le jour J, comprendre ce qui tombe le jour du cours et concours. Donc, vraiment, sans une expertise de ce type, on ne peut pas préparer des étudiants correctement à un concours aussi exigeant que le PASSE. Excusez-moi, c'est le parcours. Donc, c'est très, très important. On passe un petit peu de temps et c'est juste normal de décortiquer les cours. Alors, la méthode pédagogique déterminée par le comité scientifique, si on peut dire, est appliquée par ce qu'on appelle les équipes sentinelles ou la équipe sentinelle. Donc, l'étudiant est entouré de tout un tas de choses. Donc, on peut détailler un tout petit peu. Donc, il y a le référent médecine, dont Loïc fait partie pour Lyon, comme il vous l'a dit tout à l'heure, qui encadre l'équipe enseignante. On a des différents professeurs qui font les différents TD et donc, Loïc coordine, coordonne un petit peu tout ça. Il fait des bilans pédagogiques, des rendez-vous individuels, aussi bien avec les élèves qu'avec les parents. C'est marqué en dessous. Le téléphone sonne régulièrement pour faire que le papa ou la maman appelle pour faire le point de l'enfant, pour savoir comment ça avance, etc. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais ensuite, vous avez les différents coordonnateurs qui sont en général les étudiants des années supérieures, souvent en troisième année de médecine ou de pharmacie ou de kiné, etc., qui suppléent l'organisation pédagogique de tout ça, qui suivent le parrainage, donc les parrain marraines, on en parle plus vite après, et qui préviennent le décrochage, parce que parfois, malheureusement, quand un élève décroche, on ne se rend pas bien compte, et c'est souvent transparent, et le cours des coordonnateurs, c'est de suivre un peu à la culotte, comme on dit vulgairement, les élèves, pour voir s'il y en a un qui, par exemple, n'est pas venu à l'école, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il était malade ou pas, ou il décroche, etc., et ça remonte au référent médecine, et ça remonte éventuellement après aux parents pour comprendre pourquoi l'élève a décroché. Donc ça, c'est très important. Du coup, les coordonnateurs suivent le parrainage, donc les parrains marraines sont des élèves dont 99% de deuxième année d'études de santé, donc qui sont, comme je dis, le grand frère, la grande sœur, donc qui sont là pour les conseils personnels, qu'est-ce qui, au niveau, tout bêtement, de la vie de tous les jours, j'ai mal travaillé aujourd'hui, parce que j'ai mal dormi, pourquoi tu as mal dormi, enfin voilà, des conseils très personnels, de façon plus pédagogique, des conseils de méthodologie, comment apprendre le cours, est-ce qu'il faut connaître le cours absolument par cœur, par cœur, par cœur, il y en a, ou est-ce qu'il faut vaguement comprendre le cours, il y en a, et donc c'est les parrains marraines qui sont passés par là l'année dernière, qui savent exactement comment gérer tout ça, et qui transmettent à vos enfants la façon d'obtenir tout ça. Et bien sûr, je disais tout à l'heure, le soutien moral, ça ne va pas, pourquoi, qu'est-ce qui fait que la motivation a baissé, voilà. Les différents enseignants, dont Loïc et moi ont fait partie une fois de plus, ces enseignants actualisent les supports pédagogiques, alors oui, petit point de détail qui a une grande importance ici, on donne avant le cours de la fac, le cours de l'année précédente, donc comme ça l'étudiant, s'il va en cours à la fac, il peut prendre des notes dessus, et du coup avoir le cours mis à jour avec ses propres notes, mais néanmoins, nous-mêmes, on met les cours à jour, différentes méthodes, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas très important, mais entre guillemets, entre le cours de l'année dernière, et les mises à jour qu'on a pour tous les étudiants, ils ont un cours parfait, si tant est que ça puisse être le cas, pour pouvoir apprendre les petits détails que l'enseignant parfois a supprimés, donc évidemment, il ne faut pas les apprendre, ou les détails que l'enseignant a ajoutés, alors là, évidemment, il faut les apprendre. En général, quand un professeur rajoute des choses, ce n'est pas pour le plaisir de rajouter des choses, c'est peut-être avec une idée derrière la tête, comprendre, ça va tomber au concours. Évidemment, on passe notre temps, pas que, mais beaucoup à répondre aux différentes questions des étudiants. Justement, la réponse aux questions peut aussi, enfin, être aussi d'ailleurs, faite par des permanents chiers, qui sont en général des paramarraines et ou des cordeaux, qui sont là pour répondre aux étudiants en salle de travail, et aussi, il faut vous dire avec son temps, même si à titre personnel, je ne suis pas fan, mais les étudiants utilisent beaucoup des forums, donc nous, on a un forum Discord, par exemple à Lyon, où les étudiants posent les questions sur le forum Discord, et on répond via un ordinateur à ces différentes questions. Louis, qu'un truc est rajouté ? Oui, donc c'est vrai que Laurent vient un petit peu de vous présenter toute l'équipe Sentinelle qui va graviter autour de vous, donc c'était un petit peu centré sur la première année de médecine, mais en fait, on n'oublie pas du tout les étudiants de Terminal Santé dans cette histoire. Donc déjà, quand Laurent vous a présenté le comité d'excellence scientifique, le fait de connaître la fac et de rassembler tous les, justement d'avoir identifié tous les facteurs d'échec ou les facteurs de réussite, pour vous et futurs étudiants de première ou de Terminal Santé, ça va nous permettre de vous apprendre déjà la méthodologie de la fac en fonction des attendus dès vos années au lycée, pour que vous soyez, lorsque vous allez arriver en première année d'études de santé, que vous soyez tout de suite au courant du fonctionnement des différents pièges et que vous n'ayez aucune surprise. Ensuite, pour revenir sur parrain, marraine, corps d'eau, donc Laurent a insisté dessus, moi je vais remettre encore une petite couche. Le rôle des parrains marraines, il est extrêmement important en première année de médecine, parce que ce sont des étudiants qui ont réussi le concours, donc brillamment, et bravo à eux, mais surtout ce sont des étudiants qui pour réussir ont été confrontés à l'apprentissage de la première année de médecine, et en fait toutes les erreurs que vous, étudiants, vous allez faire, ils les ont déjà faites. Et du coup, lorsqu'ils vont vous dire, tu vois ce que tu es en train de faire là, j'ai essayé de le faire, ça ne marche pas, arrête tout de suite, et bien ça vous évite, vous, de perdre du temps et de reprendre une dynamique tout de suite tournée vers la réussite. Et ce rôle des parrains marraines, il est vraiment essentiel pour vous aider à faire les plannings de révision, parce qu'ils vont vous connaître, ils vont savoir comment vous allez travailler, les corps d'eau vont être là, nous on va être là, référents en médecine. Et en fait, le parrainage, c'est vraiment de la relation humaine entre les étudiants et leurs parrains, entre les filles et les parrains, et on va tout mettre en œuvre pour vous assigner par défaut, donc a priori, l'étudiant qui vous correspond le mieux. L'avantage de la Terminale Santé, c'est qu'on aura travaillé avec vous pendant un an, qu'on va vous connaître, on va connaître votre façon de travailler, votre méthodologie, votre type de mémoire, et avec l'aide des Cordauds et de Laurent, ou des autres référents dans les autres centres galiens, on a l'expérience pour ça, et on va savoir tout de suite quel type d'étudiant, et même quel étudiant, serait le plus pertinent pour vous accompagner tout au long de l'année de médecine. À venir. Je te laisse reprendre, Laurent. Je n'aurais pas dit mieux. Alors, on n'a pas passé beaucoup de temps avec ça, ça commence à être la troisième année maintenant de la fameuse réforme PAS-LAS, donc Parcoursup, vous êtes en plein dedans, enfin, du coup, ceux qui sont en Terminale, vous penserez l'année prochaine que ceux qui sont en première, vous verrez ça l'année prochaine, c'est assez stressant, donc on en reparle tout à l'heure. Donc, deux possibilités, soit vous passez par le parcours d'accès spécifique santé avec une grosse majeure santé, que sont les cours, comme je disais tout à l'heure, ex-PAS-ES, donc à peu près les mêmes, et une mineure santé, une mineure, une mineure licence, on l'appelle mineure santé, ou un parcours, enfin, il y a plein de noms différents, souvent les villes, mais bon, globalement, c'est une mineure. Alors là, vous avez tout est possible, vous avez de l'action de la vie, de la chimie, du droit, de l'éco-gestion. J'ai même regardé qu'à Marseille, vous avez même anglais-espagnol, donc vous voyez, ça peut aller très, très loin. L'ensemble conduit à une note globale, un classement, et vous avez donc les différentes choses, on en reparlera après. L'autre possibilité, cette fois, passer une LAS, alors vous voyez, les couleurs sont inversées volontairement. Cette fois, vous avez une majeure de licence, qui correspond aux essences de la vie, vous avez les sciences de la vie ici, chimie, chimie, voilà, globalement, c'est la même chose. Et vous avez donc une mineure santé, qui correspond aux cours qui sont ici, globalement, de l'embryologie, de la physiologie, de l'histologie, de l'anatomie, enfin, les cours de médecine, on va dire, entre guillemets. Et vous avez une LAS. Alors, je vais faire un tout petit bémol, notamment pour la ville de Strasbourg, où il n'y a pas de PAS et il n'y a pas de LAS, je vais dire de façon un peu raccourcie, la licence sciences pour la santé, donc la L1, ça mélange, entre guillemets, le PAS et le LAS, mais donc, vous avez donc juste une seule voie d'accès à Strasbourg pour y accéder. Et si vous avez des questions plus spécifiques sur la L1 à SPS, appelez mon collègue Philippe, il se fera un plaisir de vous répondre sur cette L1 à SPS. Et Parcoursup, vous demandez Parcoursup, vous pouvez demander un PAS ou deux PAS ou trois PAS ou quatre PAS, et pareil pour les LAS, une LAS, deux LAS, trois LAS, quatre LAS, et c'est en fonction de ce que vous préférez. Si vous préférez plus une licence classique à l'université, peut-être qu'il faut choisir un LAS, une LAS, pardon, ou si vous préférez un parcours un peu plus exigeant, mais plus tracé, choisissez plutôt un PAS. Ça, vous avez le temps d'y venir, on en reparlera éventuellement lors d'une prochaine réunion, mais ce n'est pas le propos, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Enfin, je ne sais pas si c'est en tout cas rajouté Loïc, mais bon, pas la peine de passer beaucoup de temps là-dessus. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus non plus, sauf si vous avez des questions plus tard, on reviendra. Donc, en gros, comment ça se passe ? Vous avez donc le BAC, Parcoursup, je recommence, PAS, ici, LAS, ici. Et là, vous avez donc des flèches. Vous arrivez en PAS. Si vous validez votre année, vous avez une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Et en plus, vous êtes rentré dans les 50 à 70 % des places au niveau du numerus apercus, comme on dit maintenant, vous passez en deuxième année de MMOPK. Alors, médecine, maïotique pour sage-femme, odontologie pour non-test, pharmacie et kinésithérapie ou rééducation, parce qu'il y a certaines facs où les ergothérapeutes, notamment, se recruter par l'année de médecine, comme on dit. Si malheureusement, vous validez votre année, comprendre une note toujours pareille supérieure à 10 sur 20, mais que ne vous rentrez pas dans le cadre du numerus apertus, vous avez l'équivalence pour intégrer votre deuxième année de licence, donc une LAS 2, comme on dit. Alors, attention, vous prenez la licence forcément de la mineure que vous avez sélectionnée auparavant sur Parcoursup. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail non plus, ce n'est pas le propos, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à appeler vos différents centres, et nous, bien évidemment, sur Lyon. Je vais faire un tout petit peu de cours de français, si on peut dire. On ne choisit pas sa mineure, on élimine les mineures qu'on ne veut pas faire. Parce que typiquement, si vous vous retrouvez sur une mineure par débit que vous n'aimez pas, etc., ça va être très compliqué de réussir une bonne LAS 2 pour revenir ici via cette petite flèche rouge ici en deuxième année de médecine. Et pareil pour la LAS, ça se passe mal en LAS, vous validez votre année juste à 10, vous pouvez passer en LAS 2, mais vous validez votre année et vous faites partie des meilleures de votre licence, vous pouvez revenir via cette petite flèche rouge ici en deuxième année de MMOPK sans problème. Ou alors, vous loupez votre LAS 1, votre LAS 2, vous êtes bien meilleur, vous pouvez revenir cette fois par cette flèche ici. Ou si finalement, vous hésitez entre la LAS 2 et la LAS 3, vous n'allez pas par ce petit chemin-là, vous passez par ce chemin-là, vous faites une bonne LAS 3 et vous revenez avec une bonne LAS 3 en deuxième année de médecine, pharma, etc. Donc, c'est très compliqué, ça fait une usine à gaz. Alors, les chiffres, là, il y a des belles fourchettes, ça dépend de vos différentes villes dans lesquelles vous êtes. Si vous voulez avoir des chiffres plus précis, rapprochez-vous de votre centre comme d'habitude. Nous, à Lyon, c'est 90-10, quasiment, j'exagère, mais on n'en est pas loin. Donc, c'est Lyon, là, là, c'est vraiment le parent pauvre par rapport au PAS. Je t'interromps deux secondes. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Comme vous pouvez vous en rendre compte, en fait, c'est très compliqué. Donc, Laurent a insisté dessus. Donc, pour résumer, vous pouvez juste, dans tout votre cursus scolaire, vous pouvez juste tenter deux flèches rouges. Vous ne pouvez pas en faire plus. Donc, c'est pour ça que la décision PAS-LAS, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et vous allez vite vous rendre compte que dans votre lycée, et ce n'est pas de leur faute, mais ce n'est pas clair pour eux. Et ils ont beaucoup, beaucoup de mal à vous aiguiller et vous conseiller sur ces possibilités d'accès aux études de santé. Et donc, comme Laurent vous l'a dit, j'insiste vraiment dessus. Lorsque vous serez au moment de Parcoursup, mais vraiment, venez nous voir. On vous aidera avec plaisir pour Parcoursup. On vous conseillera, mais rapprochez-vous de vos centres galiens parce que c'est vraiment une décision importante des Parcoursup pour savoir où vous allez vous diriger. Et il faut aussi prévoir le plan B. Si jamais vous êtes en passe, que vous ne réussissez malheureusement pas, tout n'est pas perdu. Et donc, dès Parcoursup, il faut prévoir et sans plan A et sans plan B. Et nous, on s'est rendu compte que les lycées, ils n'étaient pas capables de vous aiguiller. Rapprochez-vous des cours galiens pour lesquels vous dépendez. Pour défendre des lycées, ils ont 50, 60, 80 formations à gérer et ils ne sont pas capables. Ce n'est pas un reproche, en aucun cas un reproche. C'est que les pauvres personnes, ils ont tellement de choses à gérer, tellement de choses différentes et c'est tellement spécifique, chaque chose, qu'ils ne sont pas capables. Donc vraiment, j'insiste, une deuxième fois, une troisième fois même, si vous avez un souci, appelez-nous et on vous répondra avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il ne faut surtout pas, au moment des voeux Parcoursup, que vous vous posiez encore des questions sur l'organisation, la PAS, la LAS. Il faut vraiment que tout soit clair pour vous, pour que vous mettiez le maximum de chance de votre côté dès le point de départ. Pour tout vous dire, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui est venu avec une LAS, qui voulait faire une LAS absolument, il est reparti avec un PAS. Donc vous voyez, ça dépend vraiment des personnes. Je l'ai convaincu de rien du tout. On a juste présenté factuellement tout ce qui s'est passé. Il a dit, oh là là là, ce n'est pas pour moi, il faut absolument que je fasse un PAS. Donc vraiment, voilà, c'est très important. Alors vous avez encore un an ou deux si vous êtes en seconde, enfin fin de seconde, mais commencez à y penser maintenant. Vraiment. Donc ça va vraiment dépendre des personnes, donc de vous, mais ça va dépendre aussi des facs de médecine. Donc vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas une fac de médecine qui fonctionne de la même manière. Donc nous déjà, on est à Lyon, il y a deux facs, Lyon-Est et Lyon-Sud. C'est déjà, sur l'organisation de la PAS, c'est déjà différent. Alors imaginez entre des villes différentes, des académies différentes. Donc vraiment, rapprochez-vous à la moindre question de votre centre galien de référence. Vous sortirez satisfait des réponses. D'accord, et moi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Puisqu'on est dans la complexité, on continue. Pareil, je ne vais pas détailler trop ça non plus, mais voilà, juste les groupes d'épreuves, etc. Donc je vous disais le seuil d'admissibilité. Alors si vous validez votre année, comme je vous ai dit, vous avez une validation, ça veut dire une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Et si vous validez l'année et qu'en plus vous êtes dans la note supérieure au seuil d'admissibilité, comprendre dans le numerus apertus, il y a encore deux possibilités. Si vous êtes dans la première moitié, donc je vais prendre un exemple facile à comprendre, le numerus est de 200. Si vous êtes classé centième, vous êtes pile à la moitié. Vous êtes ce qu'on appelle les grands admis. Et donc vous avez directement passage par la deuxième année de MMOPK. Si vous êtes cent trente deuxième, vous êtes en dessous de la moitié. Donc c'est marqué, grand la moitié. Vous passez des épreuves d'euros. Alors là, je ne détaille pas du tout parce que chaque ville est totalement différente. Donc ça, c'est vraiment, il y a un euro, deux euros, un euro. Un oral, ça commence bien. Deux euros, quatre euros, même à Lille. Donc voilà, c'est entre guillemets tout et n'importe quoi dans le bon sens du terme. Donc je ne rentre pas dans le détail. Mais si vous validez vos épreuves orales, vous êtes admis et vous passez en deuxième année. Ou malheureusement, si vous ne validez pas, vous repassez en l'AS2, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Troisième possibilité, vous validez votre année, mais vous êtes 497e. Donc en dessous, largement en dessous de ce d'admissibilité. Vous êtes à journée et vous passez directement en l'AS2 sans passer par la case orale. Et malheureusement, si vous ne validez pas votre année, alors là, attention, attention, vous êtes obligé de repasser par Parcoursup. Vous ne pouvez pas revenir en l'AS2 parce que vous n'avez pas validé votre année. Et si vous ne validez pas votre année, forcément, vous devez repasser par la case Parcoursup. Donc faites attention, rapprochez-vous de vos centres une fois de plus. On va peut-être arrêter de le dire, ça doit vous casser les pieds. Mais voilà, pensez-y un petit peu. Globalement, comme disait Loïc il y a trois minutes, le plan B. Le plan B, j'ai loupé médecine, zut, c'est foutu, pas forcément. Parce que si vous avez un plan B, et alors, je vais parler de Lyon, et je m'en excuse pour les différents collègues, mais à Lyon, si vous êtes à journée, vous passez en L1, pas S, pas LAS, mais si vous faites une bonne L1, vous pouvez demander à passer en LAS2. Alors je répète, ça c'est que pour Lyon. Mes autres collègues, peut-être, bondissent sur leur fauteuil parce que ce n'est pas du tout comme ça. Voilà, donc rapprochez-vous encore pour être bien précisé. Le plan B, ce n'est pas un truc qu'on fait par dépit. On l'a choisi bien avant. Peut-être pas aujourd'hui pour vous, si vous êtes en seconde, mais si vous êtes en première, peut-être qu'il faut y penser. Enfin, si vous rentrez en terminale, peut-être qu'il faut y penser. Peut-être pas aujourd'hui, mais après-demain. Alors, je me permets de t'interrompre encore une fois. Donc là encore, vous voyez qu'il y a plein de flèches partout, donc c'est un petit peu compliqué. Ne vous inquiétez pas quand vous en serez à ce moment-là, on sera là à vos côtés pour vous aiguiller, puis vous expliquer vos classements, parce que même quand vous recevez vos relevés de notes à l'issue de la première année, ce n'est pas très clair. Et donc, on sera vraiment à vos côtés aussi là. Si on veut résumer un petit peu ce que Laurent vient de vous dire depuis le début, vous vous êtes sûrement rendu compte que pour intégrer vos futures études de santé, donc arrivées en deuxième année de médecine, pharma, kiné, en fait, vous allez être confrontés à deux barrières. Donc, il va y avoir deux sélections majeures. La première, ça va être Parcoursup, donc pour intégrer les facs de médecine respectives. Et la deuxième barrière, ça va être le fameux concours pour lequel il va falloir faire partie des meilleurs, pour pouvoir intégrer la deuxième année de son choix. Et je pense que c'est ce que Laurent va vous expliquer. Le but de cette réunion qui explique la première et la terminale santé, ça va être de vous expliquer comment déjà dès le lycée, les cours galiens vont pouvoir vous aider à vous préparer à ces deux barrières. Donc, avoir un bon dossier Parcoursup, des bons résultats au lycée pour faciliter votre entrée à la fac de médecine. Et ensuite, commencer à vous préparer au concours de médecine grâce à ce que Laurent va vous présenter sur la suite pour que vous maximisiez toutes vos chances de réussite à nos côtés. Exactement. Ça, j'ai mis le diapo suivant, donc ça permettait bien d'introduire ce que tu racontais. Donc, nous, on va se contenter de parler de ça aujourd'hui, donc comprendre avant la fac de médecine. Donc, ça, ça fera le propos de plusieurs réunions l'année prochaine et on vous invite déjà d'avance, on n'est pas vraiment maturé, mais on vous y invite. Ça, on n'en parlera pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais voilà, donc la première, donc vous rentrez en première. Voilà, on vous coupe une première santé. Alors, le but du jeu, c'est le plus important, c'est d'améliorer ses résultats sur les matières scientifiques. Alors, on ne s'excuse pas encore, on va encore parler de Parcoursup, mais c'est un peu le nerf de la guerre du moment. On va prononcer le mot 45 fois par jour en ce moment. Les notes de première et de terminale sont prises en compte sur Parcoursup. Donc, si vous avez une première, bof, bof, et vous dites, c'est bon, après, je vais bosser en terminale pour avoir un super dossier, ben, après, c'est déjà trop tard. Donc, vraiment, le but de la première santé, c'est marquer clairement, améliorer ses résultats sur les matières scientifiques, comprendre maths, physique, chimie et biologie. Le but étant de présenter un meilleur dossier de candidature sur Parcoursup. Je détaille dans 3 minutes 20 ce qu'on propose justement pour que ça se passe bien comme ça. Si vous rentrez en terminale, vous venez de passer votre bac français, vous rentrez en terminale, alors, j'ai coutume de dire que la première santé, c'est plus une première, comprendre, on s'occupe du programme de première, la terminale santé, c'est plus une santé. Autrement dit, on s'occupe déjà du programme de passe ici ou de là, c'est d'ailleurs aussi, qui est souvent le même d'ailleurs. Donc, c'est marqué, développer les compétences scientifiques nécessaires pour bien commencer son année de passe, clairement, Loïc et moi, donc moi je fais la chimie et Loïc fait la biochimie et biologie moléculaire, on commence les cours de passe. On prend les cours, Galien, qu'on donne en passe et on les commence dès la terminale santé. Alors, évidemment, on ne fait pas grand-chose juste d'un point de vue timing, mais on ne fait pas les trucs faciles pour vous amuser. Non, non, on entame directement les cours de passe juste pour commencer à acquérir une capacité de travail importante et aussi, bien sûr, vous intéresser aux futures études de santé. Ou vous découragez, ce n'est pas le propos, mais malheureusement, Loïc, on a eu un étudiant cette année, finalement, je vais faire l'école d'ingé. Tant mieux, alors ce n'était pas le but de décourager les gens, mais le fait de faire ça, il s'est dit, médecine, ce n'est pas fait pour moi. Je vous remercie chaleureusement. Absolument, complètement. Il était très, très content d'être venu. OK, il s'en va, plutôt que prévu, si on peut dire, mais il était très, très content d'être venu et très content de ce qu'on lui a proposé, mais en fait, ce n'est pas pour moi. Alors, c'est 1 sur 85, pour tout vous avouer, sur Lyon, donc c'est une minorité, mais voilà, on en... Pardon, je m'étouffe, excusez-moi. On en tient compte aussi. Et on parlera un tout petit peu du stage pour entrer parce qu'en fait, globalement, vous verrez pourquoi, en fait, la terminale santé est un prélude où la terminale santé plus le sage-banté font un tout pour préparer la première année de passe. Vous verrez, on vous explique ça tout de suite maintenant. Alors, la méthode exclusive Galien. Donc là, c'est évidemment ce qu'on propose en passe, mais vous verrez, justement, on détaillera tout à l'heure, les différentes choses qu'on propose, justement, dès la première santé et aussi dès la terminale santé. Alors, donc ça, le programme exclusif OptiMed, pour réussir, alors là, ça a le mérite d'être clair, vraiment, vous étiez un bon allé au lycée, parfois, ça suffit, souvent, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment booster tout ça, booster la capacité de travail, booster l'efficacité de travail, et pour ça, il faut, avec tout ça, programmer votre travail. Donc, OptiLearn, OptiWork. Donc, ça correspond au travail classique que ce que propose tout le monde, les différentes prépas, un cours, et puis, éventuellement, des efficacités méthodologiques ici. Donc, le but étant d'améliorer ces connaissances aux UE de santé, les différents UE. Alors, pareil, je ne détaille pas, parce que chaque ville a ses UE différents sur les semestres différents, donc je ne rentre pas dans les détails, mais UE, voulant dire, unité d'enseignement. Donc, développer les raisonnements, et puis assurer l'entraînement, bien sûr, pour pouvoir vous fournir des QCM, pour que vous entraîniez sur les exigences demandées par les différents professeurs. Ensuite, donc, globalement, vous avez, pour faire la différence, vous avez donc OptiMind. Alors là, c'est très, très important. On fait donc un coaching mental. Globalement, ce qu'il faut comparer, cette première ligne de médecine, à une épreuve de 100 mètres des Jeux Olympiques. Il ne faut pas être prêt la veille, il ne faut pas être prêt quatre jours après, il faut être prêt le jour J. Et pour ça, il faut rentrer dans sa bulle, avoir des choses, être sûr de soi, sans être prétentieux, mais être sûr de ses connaissances. Et ça, c'est très important. Bon nombre, pour faire un continu de parler avec le sport, bon nombre de sportifs sont bons, mais sans plus. On leur donne un coach mental, ils deviennent excellents. C'est exactement pareil, ce qu'on propose de vous faire en médecine. Vous êtes très bon, c'est peut-être pas suffisant. Il faut que vous deveniez excellents. Et on vous donnera différentes choses, on en parlera l'année prochaine, à comprendre quand on fera la conférence PASS, les différents outils qu'on vous met à votre disposition, etc. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un mental de champion. En gros, je vais te donner un chiffre stupide, mais il y a 30% de personnes qui loupent médecine parce qu'il n'y avait pas un mental de champion. Le chiffre est stupide, mais retenez l'idée, c'est très, très important. On utilise aussi un atelier de mémorisation. Globalement, on ne vous dira pas comment apprendre un cours, bien évidemment, mais par contre, comment mieux l'apprendre et plus vite, surtout. Ça, c'est très important. Le temps, vous êtes votre pire ennemi en première ligne de médecine, votre deuxième pire ennemi est la montre. Gagner en efficacité, si vous passez 5 heures sur un cours et que vous êtes obligé de le revoir 2 jours après parce que vous avez tout oublié, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment optimiser tout ça avec augmenter votre concentration et augmenter votre capacité de mémorisation ou votre technique de mémorisation. OptiSpace, on vous propose un environnement de travail, une place, je ne vais pas dire nominative, mais presque. Vous avez votre place à s'assistir toute l'année quand vous avez besoin de travailler dans nos murs, entre guillemets. Donc, ça, c'est très important. Et le sommet de la pyramide, ce n'est pas le plus important, mais c'est super important. Donc, l'hygiène de vie, on vous proposera justement des conférences sur l'alimentation, sur le sommeil, on comprend de manger 5 fruits et légumes par jour et dormir 8 heures par nuit. C'est un peu exagéré, mais l'idée est là, c'est très, très important. Et la condition physique, on vous fera faire un petit peu de sport aussi. Alors, si vous faites du sport de votre côté, c'est parfait, bien sûr. Mais si vous avez envie de vous défouler un petit peu, on vous proposera justement avec l'OptiBalance, un peu d'hygiène de vie. Alors, comme je disais tout à l'heure, globalement, les deux socles de la pyramide, là, tout le monde propose ça. Les trois plus hauts, on est les seuls à le faire. Avec une mention spéciale, évidemment, pour le coaching mental. Alors, on va revenir... Pardon, je t'en prie. Juste pour compléter, comme tu disais, les deux premiers étages, c'est un peu ce qui est commun avec tout le monde. Je précise qu'on le fait beaucoup mieux que les autres. Déjà. On va vous le dire. Bien sûr. pour revenir sur la préparation mentale et la méthodologie de travail et même la méthode Galien. Donc, en fait, nous, on va vraiment se positionner sur l'accompagnement personnalisé à vos côtés et des méthodes de travail. Il n'existe pas une méthode de travail universelle. Donc, chaque étudiant va avoir une méthode qui lui est propre et plus vite vous allez la trouver et plus vite vous allez être efficace. Et le but, un petit peu, de tous ces ateliers, c'est de... Au travers des ateliers de mémorisation, de préparation mentale, c'est que vous puissiez trouver au plus vite votre méthode de travail, que vous ayez confiance en vous et que vous soyez très, très, très efficace. Donc, si vous voulez un exemple, on a discuté avec Colline. Donc, c'est une étudiante qui a brillamment réussi dentaire à Lyon-Sud. Et on discutait, on a fait le pot, un petit pot de fin d'année dans nos locaux. Je lui ai demandé un cours que tu faisais en deux heures en terminale. Maintenant que tu as fini ton année de médecine, tu penses qu'il te faudrait combien de temps ? Donc, le même cours, maintenant, si tu devais l'apprendre, avec la méthodologie que tu as appris, moins de dix minutes, elle a répondu. C'est pour vous donner un petit peu une idée. Je ne doute pas que vous travailliez beaucoup en terminale, mais ce que je suis sûr, c'est que vous pouvez, sur un temps donné, vous pouvez travailler beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va essayer et c'est ce qu'on va vous apporter tout au long de l'année de médecine, mais on va vraiment commencer à y travailler comme Laurent va vous le présenter dès la première et la terminale. Vous entendrez beaucoup dans nos bouches le mot efficacité. Alors, revenons à la terminale et on va calquer le OptiMed, pardon, première, excusez-moi, on va calquer le OptiMed sur ce qu'on vous propose dès la première santé. Alors, Donc, j'insiste encore très lourdement, la première santé, c'est pour renforcer, booster, améliorer comme vous voulez son dossier Parcoursup. C'est très, très, très intéressant. Bon, ce n'est pas intéressant, c'est indispensable. Vous avez au total 130 heures dans toute l'année. Alors, les objectifs, présenter Parcoursup, améliorer ses résultats de majeur scientifique et surtout, comme disait Loïc à 40 secondes, acquérir dès la première une méthodologie de travail. Alors, on ne va pas refaire les cours. Les cours sont faits dans votre lycée. On va faire par contre des travaux dirigés. Comprendre ? Alors, les travaux dirigés, live. Alors, malheureusement, l'idéal étant de vous récupérer tous les mercredis après-midi dans nos murs ou dans les différents murs des différentes collègues villes, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Chaque lycée a son propre rythme. Et les profs commencent par le chapitre 3, d'autres par le chapitre 8, d'autres par le chapitre 2. Enfin, en gros, c'est juste impossible de vous avoir en physique. Donc, en gros, le plus important, c'est qu'on vous donne, alors, pour ceux qui sont très fiches, vous pouvez faire vos propres fiches. Nous, on vous les fait déjà. On vous fait des fiches de synthèse sur tous les chapitres de toutes les matières scientifiques. Je répète, mathématiques, physique, chimie et biologiques. Grâce à ces fiches de synthèse, vous êtes capable de suivre les séances de TD qui sont en live. Alors, il y aura des séances en replay, comme c'est marqué ici. Donc, on enregistrera toutes les séances. D'ailleurs, comme la conférence, on l'enregistre aujourd'hui, vous pourrez, éventuellement, si vous avez d'autres remarques, la regarder en replay après. Donc, ça sera évidemment pareil pour ça. Donc, il y a 70 séances de TD et même si vous n'avez pas assisté aux cours dans votre lycée, avec les fiches synthèse, vous êtes capable de suivre ces séances de TD. Donc, il y en a 20 en biologie, 25 en physique, chimie et 25 en mathématiques. Globalement, c'est répercuté sur le mercredi après-midi, 16h, 18h. Une heure de biologie et une heure de chimie. La semaine d'après, une heure de physique, une heure de maths, la semaine d'après, etc. Et on tourne sur toutes les matières, etc. Vous avez des collègues qui seront en direct avec vous. Vous pourrez, évidemment, presque, vous devrez leur poser des questions et tout est axé sur la méthodologie de résolution d'exercice. Déjà, en médecine, les profs qui font les cours à la fac, globalement, ils ont une même philosophie de faire des QCM. Au lycée, c'est pareil. Quand vous avez un exercice sur en chimie, sur en dosage pH, par exemple, c'est toujours la même chose. Donc, si avec notre collègue, en l'occurrence, ce sera Stéphane Mort, pour ne pas le nommer, qui est d'ailleurs excellent ici, il va vous expliquer un dosage, voilà, vous avez ça, 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 il faut faire ça, 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 ça. Forcément, quand vous aurez le DS de votre lycée 15 jours après, sur les dosages, vous saurez faire. Loïc pourrait prendre un exemple de biologie bien mieux que moi, mais c'est le même principe. Mathématiques, tout pareil. Donc, c'est extrêmement intéressant. Méthodologiquement parlant, vous rentrez, vous n'êtes pas encore en médecine, mais vous rentrez dans le système médecine pour préparer un dossier scolaire en béton armé de votre première. À la fin de l'année, on fait un bac blanc, un bac blanc version première. Vous aurez donc évidemment un bac, mais avec le programme que vous aurez reçu pendant toute votre année de première dans les trois matières que vous avez étudiées ici. On ne parlera pas de français ni d'histoire géo, je n'ai rien contre ces matières-là, bien sûr, mais nous, on ne vous prépare à ces trois matières. Ça, c'est l'optileur. L'opti-work, pareil, méthodologie, méthodologie, organisation. Vous aurez des, il n'y a pas d'S, mais vous aurez des ateliers, bonnes pratiques dans la gestion et l'organisation de son travail personnel. Comment je peux améliorer mon travail personnel ? L'exemple que Loïc a dit sur Colleen, croyez-moi, Colleen, ce n'est pas une personne à se vanter, ce n'est pas le genre du tout du tout. Donc, si elle a dit qu'au lieu de mettre une heure, deux heures, elle met à dix minutes, c'est que c'est vrai. Pourquoi ? Elle est devenue nettement plus efficace. On vous apprend ça dès la première à être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et enfin, l'optimide, savoir où on va, en l'occurrence, est-ce que je veux vraiment faire médecine ? Justement, choisissez bien son parcours d'études médicales. Est-ce que finalement, une LAS, ce n'est peut-être pas mieux ? Ouais, non, je ne sais pas. Ben voilà. Rebelote, parcours sup, ça va vous être un coup près. Est-ce que vous avez un profil plus indépendante ou plus bûcheuse ou plus… Voilà. Rejoignez-nous et en fonction de tout ça, on vous aidera à bien choisir PAS, LAS. Est-ce qu'il faut prendre la mineure physique, chimie, bio, anglais, espagnol ? Voilà. Les spécialités pour le terminale. Et la spécialité pour le terminale, je vais y venir après, bien évidemment. Et enfin, vous aurez un cours d'immersion en première année. Alors là, je ne parle pas au nom de mes collègues étrangers à Lyon, si on peut dire. Avec Loïc, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne mettrait pas des gens avec un cours de première santé en terminale santé ou carrément en PAS, on n'a pas encore tranché, mais vous serez immergé dans le grand bain bien froide pour vous montrer c'est quoi une terminale santé ou c'est quoi un TD de première année de PAS. Alors, le PAS, ça sera au second semestre. Second semestre, je peux vous faire un cours de chimie. Loïc, peut-être un petit truc de physio, peut-être un petit peu plus sympathique et plus parlant. On est en train d'y réfléchir. Ce n'est pas que je ne veux pas vous voir, mais vous allez parler une langue étrangère pour vous. Loïc, il parle mieux français que moi en physio, par exemple. Donc, ça peut être le cas et mes collègues dans les différentes villes, ils vous mettront dans le sujet, dans le cours qu'il faut pour que vous ne soyez pas complètement doyés. c'est juste un moyen de vous découverter. Donc, ce n'est pas le but du jeu. Au contraire, c'est pour vous donner encore plus envie. Et Robelot, c'est marqué ici, Loïc l'a dit, mais j'insiste encore, comment bien choisir vos spécialités de terminale ? Je ne rentre pas dans le détail, juste un petit teaser. Choisissez les spécialités qui vous permettent d'avoir le meilleur dossier scolaire en terminale. Alors, ne prenez pas Histoire Géo et Sciences Humaines et Sociales. Je n'ai rien contre ces yeux-là, mais là, Parcours Sub, vous coupez la tête. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif non plus. Après, maths, physique ou bio, ça se négocie. Ça se négocie. N'hésitez pas à nous contacter. On sera évidemment là, toujours pareil, pour vous répondre. Loïc, en tout cas, ajoutez là-dessus. C'est bon. Parfait. Vous passez le bac français et puis du coup, vous vous retrouvez en terminale. Donc, on attaque avec la terminale santé. Même chose. Alors, par contre, je vous dis, cette fois, le Parcours Sub, c'est vous qui gérez. Le but étant d'anticiper son année de passe, place, entre guillemets, c'est presque pareil si on peut dire, entre guillemets. Cette fois, vous avez 135 heures d'accompagnement. L'objectif, alors, c'est marqué, renforcer ses compétences scientifiques. Évidemment, la terminale, on ne reviendra pas, mais si vous avez une question de biologie ou une question de chimie, alors je parle pour Louis et moi, de terminale, évidemment, on vous y répondra. Mais si vous avez une question spécifique médecine, on vous répondra aussi. L'objectif étant plus de partir vers la médecine que de revenir vers la terminale. L'avance significative, notamment, dans quasiment toutes les villes de France, maintenant, Lyon-Sud étant le village gaulois, mais apparemment, c'est terminé, vous avez une époque partielle. Autrement dit, cinq semaines après la rentrée de la fac, vous avez 30 % à Lyon du semestre qui se joue. Donc, globalement, si vous vous plantez, ce n'est pas trop, trop, trop grave. Si vous avez des points d'avance, comme je dis, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, l'avance significative vous permettra d'assurer au moins moralement, c'est bon, je suis dans mon examen, je me suis bien préparé, j'ai bien avancé, je peux y aller. On argumente encore toujours la même chose, mais c'est toujours pareil, c'est très important. Gagner en autonomie et augmenter de façon significative, j'ose pas dire considérable, ses capacités de travail. Qu'est-ce qu'on propose ? avec OptiLearn. Donc là, si on peut dire, retour partiellement à la terminale ici. Donc, sur une plateforme où on vous donnera les logins, mots de passe, tout ça, ne vous inquiétez pas, vous avez 40 heures de vidéos qui correspondent aux 70 chapitres de terminale que vous avez vus en première santé tout à l'heure. Donc, la biologie, physique, etc. Par exemple, vous n'avez pas choisi le module mathématique, vous avez pris biologie, SVT, physique, chimie et maths complémentaires par exemple, mais il y a un truc qui vous échappe quand vous êtes en terminale et que vous n'avez pas de cours de maths au lycée, vous pouvez très bien vous prendre un petit peu de temps, passer la vidéo mathématique sur les dérivés, je dis n'importe quoi, et pour vous mettre un petit peu au point ou en meilleure forme sur les dérivés. Pareil, en physique, un vecteur, vous avez un petit peu de mal avec un vecteur, vous prenez le cours correspondant sur les vecteurs. Donc ça, vous avez un petit bout de terminal encore pour un terminal de santé, mais là, vous êtes en autonomie. Si vous avez des questions à poser, évidemment, posez-les, mais cette partie-là, vous êtes en autonomie. Ça présente 40 heures de cours, donc c'est assez considérable. Donc là, le but en fait de ce module de consolidation scientifique, c'est déjà que vous ayez toutes les bases de terminal attendues pour l'année de médecine à venir. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être d'augmenter vos notes de terminal, toujours dans l'optique d'avoir un meilleur dossier Parcoursup. Vous allez pouvoir revoir les chapitres que vous n'avez pas bien compris avec votre prof au lycée. Vous allez retrouver aussi des fiches synthèses, etc. Et donc, vous n'aurez plus aucune excuse pour avoir des mauvaises notes. Et donc, vous allez avoir un super dossier Parcoursup. Pour rester dans l'optique de la terminale et du dossier Parcoursup, tout ce que Laurent va vous présenter par la suite, donc tout ce qui va considérer l'autonomie, la capacité de travail, tout ce que vous allez faire en parallèle du module santé que va vous présenter Laurent, ça va vous aider aussi sur votre année de terminale. Donc, l'autonomie, l'efficacité, la capacité de travail qu'on va attendre de vous en première année de médecine, vous allez déjà l'acquérir dès le lycée et vous allez être beaucoup plus performant et vous allez avoir des bien meilleures notes. Et c'est vraiment ce qui est ressorti cette année avec nos étudiants de terminale santé. Donc, on en reparlera tout à l'heure et ils ont vraiment cartonné et il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été pris sur Parcoursup. Si ce n'est pour dire tous ceux qu'on a révisé les dossiers, ils sont tous passés. On en parle dans la seconde qui suit, mais ce n'est pas extrêmement non, mais sans commentaire, c'est extrêmement important. Donc, les yeux de santé, vous avez des cours et puis des petits QCM faits par des profs qui vous font les cours de médecine, je répète encore, les cours de médecine. Vous avez donc des examens blancs. Alors, en l'occurrence, des examens blancs, nous, ce qu'on fait à Lyon, c'est qu'on prend carrément les QCM qui font en passe parce que du coup, ils sont capables de les faire. Les notes ne sont pas extraordinaires en général, mais ils sont très contents parce qu'avec une terminale santé, ils sont capables de faire à peu près, on est d'accord, mais des vrais QCM de passe. Dès le premier concours blanc qui a eu lieu en tout ça, on va dire, en tout guillemets, ils avaient les QCM de passe entre les mains. Les notes n'étaient pas super bonnes, mais ils étaient ravis de se planter. C'est paradoxal de dire ça, mais ils étaient ravis. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour les concours blancs, on en fait trois, en fait, trois tout au long de l'année. Donc, à peu près cinq semaines après le début des cours, un à mi-parcours et un à la fin de la terminale santé. Et plus vous allez avancer dans les cours, plus vous allez gagner en autonomie, plus vous allez gagner en capacité de travail et plus vous allez avoir des meilleures notes. Et c'est vraiment ce qu'on observe avec nos étudiants. Donc, sur le premier concours blanc, les notes, comme Laurent vous l'a dit, elles sont un petit peu un petit peu faiblardes. La meilleure était 9,99 de moyenne générale. Ce n'est pas de bol, mais à la fin, ils ont passé combien ? 14 quasiment. C'est ça, sur le dernier concours blanc et on n'a pas diminué la difficulté. Bien au contraire, on est toujours sur un examen type pass, mais les étudiants, ils ont gagné en autonomie, ils savent comment apprendre leurs cours, ils sont efficaces et ça paye sur les résultats, forcément. Ils connaissent aussi les exigences. Typiquement, je parle pour moi, une fois que le cours est compris, ça se passe bien. Loïc, toi, il faut aller plus dans le détail et donc, il faut aller chercher ce détail. Donc, ce n'est pas évident. Vous aurez bien sûr aussi des ateliers méthodologiques. En général, on commence par ça, comment aborder les choses, comment tout ça. Je laisse ça pour le moment, je reviens dessus après. Vous aurez des parrain marraine, ou un parrain marraine plutôt. Dès votre année de terminale qui pourra vous donner des conseils sur tout et n'importe quoi, dans le bon sens du terme, bien sûr. Vous pourrez avoir un bilan pédagogique avec Loïc ou moi, c'est nous qui faisons ça, ou également les cours d'eau, ça dépendra comment les facs, les centres organiens organisent leur façon de faire. Et rebelote, cette année, nous, on s'est farci quelques dossiers à relire. Croyez-moi, il y a des fois, pour tout vous avouer, c'est moi qui centralisais la réception des dossiers. Je transférais les dossiers à ma collègue Fabienne qui est une archi pro de Parcoursup. Il y a des fois, on comprend pourquoi les dossiers sont refusés sur Parcoursup. Vraiment. J'ai fait un stage en hôpital, point. Et alors ? Donc voilà, juste le stage hôpital, ça a apporté quoi ? Qu'est-ce qu'on a retiré ? Voilà, donc c'est très important. Et donc, on insiste beaucoup, beaucoup là-dessus parce qu'entre un 12,2 et un 12,6 de moyenne générale, qu'est-ce qui fait la différence ? La lettre de motivation. C'est évident, si vous avez 20 de moyenne générale, l'affaire est vite réglée. Si vous avez 8, l'affaire est vite réglée aussi, malheureusement, dans l'autre sens. Mais entre un dossier moyen et un autre, je ne sais pas ce que je veux dire, moyen, et un autre dossier moyen, la différence est uniquement sur la lettre de motivation. Donc, c'est extrêmement important. Ce dossier Parcoursup, c'est très, 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 très important. Enfin non, ce n'est pas important, c'est vital. Par contre, justement, Parcoursup, soit vous êtes médecin, soit il vous laisse la possibilité éventuellement d'être médecin après le concours, ou soit vous faites autre chose. Et là, dans les centres galiens, on est tous formés, on connaît tous les subtilités de Parcoursup, et on sera vraiment toujours à vos côtés pour rédiger vos dossiers et maximiser vos chances d'accéder à la première année de médecine. Vraiment, il faut nous solliciter. Si vous êtes inscrit en Terminal Santé, vous n'aurez pas le choix, de toute manière, on prendra vos dossiers, quoi qu'il arrive, mais c'est extrêmement important. Vraiment. Mais dites-vous bien que c'est un ordinateur qui choisit votre vie future. Donc, le moindre truc qui coince, pouf, vous êtes mis de côté. Donc, c'est très, très, alors on est embêtant, on est lourd, on s'excuse par avance, mais c'est extrêmement important et vous confiez votre dossier Parcoursup à vous-même ou avec la conseillère d'orientation de votre lycée avec tout le respect que j'ai pour la personne, il y a de fortes chances que vous ne s'y a pas pris. Donc, vraiment, 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 faites-nous confiance et nos résultats parlent pour nous. Vous n'êtes pas obligés de nous croire, mais croyez-nous, nos résultats parlent pour nous à ce niveau-là. Et après, pour Parcoursup, en plus du dossier, on va vous aider pour vos voeux, on va vous expliquer le fonctionnement, comment ça va se passer une fois que vous allez avoir les résultats Parcoursup, les listes d'attente, etc., ça n'aura plus aucun secret pour vous et on sera à vos côtés. parce que si vous êtes sur les listes d'attente, attendre, est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas ? Ça, on peut vous aider aussi. C'est important. C'est marqué ici, le mot important de la phrase, ici, être individuel. Forcément, vous n'êtes pas par un que votre voisin, clairement. On s'excuse, on répète encore, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est extrêmement important. C'est un ordinateur qui décide de votre vie professionnelle future. Donc, ne laissez pas faire Big Data à ce niveau-là. Un être humain est bien plus efficace que ça. Donc là, on a une question sur le chat. Laurent, j'en profite juste comme c'est vraiment dans le thème. C'est Priscille qui rebondit en disant que Parcoursup, c'est stressant. oui, c'est extrêmement stressant. C'est un moment que vous vivez assez mal, lycéen. Et elle nous demande quels sont les critères de sélection. Donc, les critères de sélection, le premier critère, j'ai envie de dire, ça va être les notes. Les notes que vous allez avoir en première et en terminale. Donc, c'est vraiment les notes dès la première, les appréciations des professeurs. Ça va être aussi la lettre de motivation. Donc, pourquoi vous avez choisi le parcours médical, les études de santé ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre cursus scolaire qui va dans le sens de ce choix, de ce vœu ? Engagement citoyen, la case engagement citoyen. C'est ça, les engagements citoyens, vos stages, etc. Après, les critères, on n'en sait pas tellement plus. Ça reste très, très obscur. Donc, on a toujours des surprises. On a des étudiants qui ont 12 de moyenne qui sont sur liste d'attente. On n'en a, on n'est même pas sûr qu'ils vont avoir le bac qui sont pris. Exemple, je m'en excuse, entre guillemets, auprès de mes collègues non lyonnais, mais deux exemples lyonnais. une demoiselle qui est une extraterrestre à la 20 de moyenne générale. Sauf que, quand elle était en première, elle voulait faire une école d'art. Donc, elle avait pris les modules de terminale à conséquence. Et puis, finalement, le médecin, c'est pas mal non plus. Ah bon ? Mais le problème, c'est que Parcoursup est en train de lui couper la tête. Alors, ce n'est pas encore fait, mais presque en train de lui couper la tête parce qu'elle est hors propos au niveau de ses modules, de ses programmes de terminale. À côté de ça, Héloïc, je te félicite de l'avoir fait, une demoiselle qui est en bac ST2S qui n'a aucune chance d'être prise sur Parcoursup, bah si, elle a été prise. Pourquoi ? Bah, c'est pas normal. La lettre de motivation fait beaucoup. entre-temps, j'ai vu la question, comment l'ordinateur peut répondre ? Alors, ST2S en médecine, vous voyez absolument. Comment un ordinateur peut comprendre la lettre de motivation ? Bah, mots-clés. mots-clés. Alors, c'est quoi les mots-clés ? On n'en sait rien. Ça donne une petite idée, mais globalement, si vous avez fait un stage, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un stage à l'hôpital. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'as apporté le stage ? Bah, j'ai vu les choses, l'opération, machin, le travail d'équipe, ah bah voilà, on progresse. Et en quoi d'autre ? Bah, j'ai trouvé que c'était super motivant de soigner les gens, bah voilà, on progresse, etc. Donc, c'est tout ça, tout ça qui est important. Comme j'ai le coutume de dire, voilà, vous êtes, vous mettez au milieu de la pièce là, vous êtes une lycéenne de première ou de terminale lambda, centrée sur votre nombril, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de plus dans votre scolarité ou dans votre vie personnelle pour aider les gens ? Oui, j'ai été arbitre de foot, bah c'est pas important. Bah si. Si, arbitre de foot, c'est important. C'est quoi ? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et bah du coup, arbitre de foot, vous aidez les gens, vous partagez votre vie, vous avez un peu le sens de la hiérarchie, etc. Donc, il y a plein, plein de choses comme ça que vous devez mettre en exergue. Moi, l'autre jour, j'ai fait des maraudes pour la Croix-Rouge. J'ai été scout. Il y a plein de choses comme ça. on va arrêter un petit peu par coursu, parce que c'est pas le propos et on répondra à la fin au niveau des questions. N'hésitez pas, pas de soucis. Mais, tout truc bizarre pour vous, Mathieu, je veux dire Loïc, il a été champion du monde de bridge en étant étudiant, en étant élève. Est-ce que c'est important ? Ah bah, c'est pas important, c'est vital. Tout le monde n'est pas champion du monde de bridge, excusez du peu. Donc, voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on sera là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous aiguiller. Les courgaliens seront vraiment à vos côtés pour ce moment difficile et qui est extrêmement important. Donc, retenez vraiment ça. On ne vous laisse pas de côté. On est là avec vous pour que vous rentriez en fac de médecine et que vous réussissiez à nos côtés. de façon très prétentieuse, confiez votre dossier à des professionnels. Très, très, enfin non, ce n'est pas important. C'est vital, je l'ai déjà dit, c'est vital. C'est vital. Dès la première, c'est vital. On continue, on vous reprendra pour les différentes questions, même sur Parcoursup à la fin, bien évidemment. Pas de souci. T'en étais à OptiMind. OptiMind, j'étais perdu parce que ma souris m'a lâché, en tout cas, voilà, c'est bon, je vais la retrouver. Donc, OptiMind, vous aurez une conférence avec un patron de mémoire aussi dès la terminale. Vous aurez, alors, pas la même, mais vous aurez une autre conférence. Tout à l'heure, on en a parlé vite fait en face et vous aurez, alors, pas la même, mais une conférence d'atelier de mémorisation, d'atelier de mémorisation, pardon, dès la terminale santé justement pour commencer dès la terminale à booster votre dossier, bon, j'arrête, à booster votre apprentissage de cours et qui vous servira bien évidemment pour l'année de passe ou de l'asse. C'est pareil, ça c'est pareil. Pas pareil, mais le principe de mémorisation reste évidemment le même. Voilà, vous avez perdu ma souris. Voilà. Alors, autant pour la première santé, je ne suis pas en train de l'état parce que vous avez une seule formule et puis, comme ça, il n'y a pas de, pas d'ambiguïté, en termes de la santé, vous avez trois formules différentes. Alors, chaque formule a ses pours et ses contres, bien évidemment, et renseignez-vous auprès des différents communes de votre ville, tout le monde ne présente pas les trois formules en même temps. À Lyon, nous, on fait les trois, pour tout vous dire. La formule dite hebdo, comprendre, vous avez deux heures de cours d'une matière, une petite pause et deux heures de cours d'une autre matière tous les samedis matin, hors vacances scolaires. naturellement, alors, évidemment, les trois formules font exactement la même chose et puis, chez nous, c'est avec exactement les mêmes profs. Il n'y a pas de favoritisme suivant que la formule 2 est mieux que la formule 1, pas du tout, c'est exactement la même chose avec des timings différents. Je vais sauter directement à la troisième formule, samedi matin, en fait, on filme les cours du samedi matin ici et ceux qui sont en digital peuvent regarder ces cours en direct, intervenir avec le prof, poser des questions, répondre, etc., ou en replay. Vous pouvez, si le samedi matin, vous avez cours au lycée, ça arrive encore parfois, tant pis pour vous, c'est pas grave, le samedi après-midi ou le mercredi après-midi, comme vous voulez, vous regardez les cours à ce niveau-là. Le problème, c'est que si vous regardez un replay, vous ne pouvez pas poser de questions au prof. Ça, c'est sûr, mais globalement, vous avez tout ça, donc on filme PowerPoint, machin, on vous mettrai ça sur un drive, vous avez un lien et vous récupérez tous les cours au fur et à mesure qu'ils se passent le samedi matin, si vous ne l'étrannes pas en direct. Donc, nous, globalement, c'est des étudiants qui sont à l'étranger puis avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué pour eux le samedi matin. C'est une prochaine on aura à Bangkok, donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Et la deuxième formule, cette fois, c'est pendant les vacances scolaires. Donc, les formules hebdo, c'est samedi matin hors vacances scolaires. La formule pendant les vacances scolaires, c'est trois fois une semaine. Alors, je vais tempérer un petit peu. Trois fois une semaine, ça veut dire une semaine à la Toussaint, une semaine en février et une semaine à Pâques, mais les trois formules sont réunies pour une semaine commune à Pâques. Donc, alors sauf la personne qui, pour nous, Louis, qui est à Bangkok, ça va être compliqué, mais globalement, même ceux qui sont pour son digital, parfois, ça ne peut être pas pratique forcément de venir tous les samedis matins, on les rassemblera pour la semaine pendant les vacances de la Toussaint. Mauvais lapsus, pardon. Pendant les vacances de Pâques, d'autant que si le COVID nous laisse tranquille, le bac devrait se passer au mois de mars pour l'ESPE. Donc, à la Toussaint, je ne dis pas que vous serez en vacances, là, il y a encore un peu la philo et les grands tores à la travailler, mais globalement, vous aurez un planning un peu plus light, donc vous pourrez appuyer très fort sur le champignon au niveau de la terminale santé. Donc, c'est très important. Gardez toujours pareil de l'avance, de l'avance, de l'avance, de l'avance et de l'avance. Louis, un truc à rajouter ? Oui, c'est vrai que le choix entre cours hebdomadaire et stage intensif, il va vraiment dépendre des étudiants. Qu'est-ce qui s'adapterait le mieux à votre rythme ? Donc, soit vous sacrifiez tous vos samedis matins hors vacances, ou soit vous sacrifiez une semaine de vacances sur vos deux semaines. Donc là, c'est vraiment dépendant des étudiants. Ce qui est sûr, c'est que les contenus, comme Laurent vous l'a dit, les contenus pédagogiques sont exactement les mêmes. On avance au même rythme, donc globalement, à la fin de la première semaine de stage, vous avez fait exactement les mêmes enseignements que ceux du samedi matin. Du coup, on peut vous mettre le premier concours blanc. qui sera sur le même programme. À la fin de la deuxième semaine, vous allez avoir la deuxième semaine de stage intensif, vous allez avoir le deuxième concours blanc avec les étudiants du samedi matin. Et vous allez tous passer le dernier concours blanc, tous ensemble, à la fin des vacances de Pâques. Les trois concours blancs après chaque séance, chaque cycle, on va dire, comme on disait tout à l'heure. Avec la qualité de QCM, évidemment, appliquée au programme que l'on a fait, mais au niveau passe que vous ferez dans un an après. Voilà. Et vraiment, je réinsiste là-dessus, les cours que vous allez avoir, c'est les cours de médecine, c'est vraiment les cours de la fac. Donc, selon le cours Galien où vous allez être inscrit, ce ne sera pas le même programme. À Galien-Grenoble, vous allez commencer les cours, le programme de la fac de médecine de Grenoble. À Galien-Lyon, vous allez faire les cours de médecine de la fac de Lyon. Donc, oui, c'est sûr, si vous hésitez entre deux facs, regardez au niveau de l'académie dans laquelle vous avez plus de chances d'être pris. Typiquement, les gens qui sont à côté de Grenoble, ils peuvent demander de venir à Lyon. C'est compliqué de y arriver. C'est compliqué de y arriver. Donc, voilà, optez pour la ville dans laquelle vous êtes le plus sûr d'être admis. parce que Grenoble, j'ai la chance aussi d'enseigner à Grenoble dans ma jeunesse. Grenoble-Lyon s'appelle toujours de la chimie, mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout pareil. Du tout, du tout. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire la terminale santé à Grenoble si vous voulez venir à Lyon ou si vous voulez aller à Brest, à Haine ou à Strasbourg. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Les bases seront les mêmes, mais le contenu est différent. Ça s'appelle toujours la chimie pour moi. l'atomistique pour être plus précis s'il y a des chimistes dans la salle ou non quantique aussi, mais ce n'est pas la même façon d'aborder les choses. Donc, c'est très différent. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vraiment, rapprochez-vous de votre galien pour être sûr d'avoir la bonne formation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la terminale santé, nous, on fait, entre guillemets, pas un mixte puisque ça se passe après. Ça commence le mute, donc en l'occurrence pour tout vous avouer, cette année, ça commence le 16 août, mais les étudiants qui ont suivi la terminale santé, dans la mesure du possible, et c'est pratiquement toujours possible, on les met ensemble pendant le stage de pré-rentrée. autrement dit, vous avez donc différentes formules de pré-rentrée. Le stage de pré-rentrée, je dirais, normal, pour ceux qui n'ont pas fait la terminale santé. Donc, je prends mon exemple personnel, en chimie, il y a le premier cours de la terminale santé, c'est un truc qui plante le décor. Le plantage, après, tu parleras de la table de chimie, c'est à peu près pareil aussi. le cours qui plante le décor, il est très important pour la compréhension initiale, mais il n'est pas du tout important parce que ça ne tombe pas au concours. Mais je suis obligé de le faire. Donc, je le fais en stage de pré-rentrée normal et en terminale santé. Par contre, le stage de perfectionnement, qui correspond au même volume horaire, tout pareil, c'est en continuité avec la compréhension de la santé, les fameuses deux heures-là, je ne les fais pas. Je fais quelques tout petits rappels pour dire, vous vous rappelez, oui, non, on passe au suivant. Et l'objectif étant, avec les terminale santé qui ont fait la terminale santé et qui font le stage dans la foulée, de faire un, peut-être deux, chapitres de plus que je n'aurai pas le temps mécanique de faire avec cela. Clairement, c'est un énorme avantage. Loïc, tu as un exemple pour toi aussi, si tu en as la possibilité ou pas. Pour la biochimie, en fait, le programme de biochimie à Lyon, il fait 56 heures à la fac. Donc, 56 heures de cours à la fac, c'est très, 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 très dense. Donc, tout ce que l'on va faire en terminale santé, en biochimie, donc on voit vraiment toutes les bases, on ira vraiment plus loin lors du stage de pré-rentrée, donc on approfondira beaucoup plus sur le programme de médecine de façon à ce que vous ayez déjà une bonne vue d'ensemble déjà pour la fin août en prévision du partiel qui sera vers le 15 octobre. Donc, en gros, si vous suivez la terminale santé plus le stage de pré-rentrée, vous serez presque, je dis bien presque, à jour pour le partiel le début octobre. c'est vraiment une grande avance de prise par rapport aux autres qui vont débuter en septembre et qui ne vont pas comprendre sur le premier cours, ils ne vont même pas comprendre de quoi le prof va leur parler. C'est vraiment ça. Pour la biochimie, on en est vraiment là. En chimie aussi, je peux vous le dire. Et enfin, certains centres, pas tous, proposent un stage d'un mois, clairement, donc du double centre pour faire encore plus de choses. Donc, dans ces martyres, renseignez-vous auprès de votre gardien, à Lyon, on ne le fait pas, c'est un choix personnel, bien, pas bien, je ne sais pas. D'autres villes ont choisi de le faire et ils ont évidemment raison, bien évidemment. Donc, retour sur OptiMind et tout ça, la terminale santé, on propose également la même chose. Alors, l'objectif, c'est une fois de plus adopté, on pourrait rajouter ici encore plus rapidement une méthode de travail. Soyons carrément extrémistes, vous devez connaître exactement votre méthode de travail après la pré-rentrée pour ne pas perdre du temps. Vous arrivez à la fac, vous êtes au taquet, comme disent les étudiants et vous savez exactement comment apprendre votre cours, à quel rythme, à quelle vitesse, quand je vais faire des pauses etc. C'est très, très important. Et l'autre, le but étant de prendre encore plus d'avance sur sa première année. Je t'ai coupé Loïc, excuse-moi. J'allais dire juste le premier point, pour moi, en tant qu'enseignant, il est plus important encore que l'avance sur le programme de première année qui va être prise. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La méthode de travail, c'est ce qui va dicter toute votre année et toute l'efficacité. Dès que vous allez avoir un cours, vous allez savoir de quoi le profil vous parle, vous allez savoir comment vous allez y revenir, comment vous allez le travailler, comment vous allez vous entraîner dessus jusqu'à l'examen qui sera en décembre. C'est vraiment ça qui est important et qui va dicter votre réussite. Comme je vous dis tout à l'heure, vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi. Donc, plus tôt et mieux vous vous connaissez, mieux ça se passera. Clairement. Clairement, clairement. Donc, alors on a rajouté cette fois l'OptiSpace, mais on retrouve les autres, les deux, les trois termes précédents qu'on a vu en première et en terminale santé. Donc, OptiLearn, l'enseignement et TD et l'entraînement. Donc, on fait les cours de la fac. Évidemment, on vous donne des petits QCM à faire pour tout de suite vous entraîner. En gros, le but des QCM, c'est qu'attend le professeur à la fac. Et ce qu'il attend, donc typiquement pour moi, chimiste, vous avez compris le cours, ça se passe à peu près bien. Pour certains cours de l'OIC, si vous ne connaissez pas le cours absolument par cœur, ça se passe très, très mal. Dès la pré-rentrée, on vous donne cette exigence-là. Naturellement, la pré-rentrée, je n'arrive plus, pardon, la pré-rentrée est terminée par un concours blanc. comme je disais, dans les mêmes conditions que le partiel que vous aurez quelques semaines plus tard. Ce n'est pas la peine de vous donner des choses plus longues, plus courtes. On a exactement le même rythme que le partiel que vous aurez, comme disait Loïc, entre le 15 et le 20 octobre en fonction des différentes failles dans lesquelles vous êtes. on insiste de façon importante sur la méthodologie, comme je disais tout à l'heure avec Loïc, moi, ma matière, vous comprenez un peu comment ça se passe, ça suffit, pas la peine de connaître le cours par cœur, Loïc, de certains cours, on doit les connaître par cœur. Donc ça, on insiste beaucoup là-dessus par matière. Vous ne travaillerez pas la chimie que vous travaillez la bioche ou que vous travaillerez la physique ou les maths. À la fin de chaque ou sous votre demande, on pourrait rajouter ici le mot parent également, faire un petit bilan, comment ça avance, comment ça va, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, quels sont les freins, s'il y en a, s'il y en a, il faut absolument les faire sauter le plus tôt possible, on est là pour vous aider, bien évidemment. Retour de la mémorisation, ce n'est pas le même que la terminale, mais vous avez donc un deuxième. Pour tout vous avouer, cette année s'est programmé la première semaine de septembre. Donc après la pré-rentrée et avant de rentrer à la fac, donc pour mettre une dernière couche si on veut dire sur la façon d'apprendre encore mieux les cours et cette fois, dès la pré-rentrée, alors en terminale, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous accueillir plus que ça, mais la place manque parfois et puis vous êtes là, vous avez plus cours au lycée que chez nous, donc voilà, mais dès la pré-rentrée par contre, typiquement, c'est des pré-rentrées, donc à Lyon, nous c'est une demi-journée, donc deux heures de Loïc par exemple et deux heures de mois dans la matinée et l'après-midi, il n'y a rien, les étudiants peuvent s'installer dans le locaux pour commencer à travailler, pour déjà se mettre dans le rythme, je suis à la fac et je ne veux rien lâcher. Et puis pendant ce temps-là, vous allez commencer aussi à côtoyer des étudiants en année sup', donc de la deuxième à la cinq ou sixième année de médecine. Nous, on va vous connaître, on va vraiment commencer à vous connaître par vos prénoms, vous allez voir, ça va être très, très rapide, on va connaître vos caractères, on va connaître vos spécificités et on va déjà pouvoir commencer à vous affecter les parrains marraines qui seront le plus aptes à coller à vos habitudes de travail et vos capacités pour vous aider au mieux. Et comme c'est marqué, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est encore marqué en rouge ici, l'enseignement est adapté pour ceux qui ont effectué la terme santé, les chapitres, on mettra une petite couche encore, mais vite fait, bien fait, pour avancer encore plus vite et surtout plus loin dans l'avance que vous pourrez voir toujours pareil dans l'optique de broyer le partiel de... J'ai perdu ma souris, je suis désolé, la technique n'est pas avec moi ce soir, le partiel du mois d'octobre. Et celui de décembre et celui de février. Encore plus. Et celui d'avril. En fait, tout ce qu'on vous propose là, au final, c'est juste pour vous amener à la réussite. On va vous accompagner tout au long de l'année de façon personnalisée et individuelle vers la réussite. On va vous donner tous les outils et toutes les astuces pour que l'année se passe très, très bien pour vous. Parce qu'on aura commencé à travailler ensemble depuis la terminale. Absolument. Voir la première. Voir la première. J'ai un point de ne plus changer de diapo. Merci d'avoir meublé Loïc. Je ne pouvais plus changer de diapo, j'avais perdu ma souris. Bref, excusez-moi. Donc, quelles sont les modalités d'admission au cours gagnant ? Alors, deux choses différentes, on va dire. Les premières et terminales santé, alors là, je vais botter en touche, entre guillemets, renseignez-vous auprès directement de vos centres ou appelez-nous à Lyon demain et on vous renseignera bien évidemment. Mais Lyon, Lille et Strasbourg n'ont peut-être pas forcément les mêmes façons de gérer les premières et terminales santé. Pour la prévapasse, alors, nous, on aime bien les étudiants qui travaillent, oui, mais presque encore plus les étudiants motivés. Donc, systématiquement, quand il y a une candidature en terminale santé pour Lyon, je parle de Lyon là, je laisserai mes collègues gérer leur ville en même avec leur spécificité locale. Donc, en terminale santé, en première santé, je mets mon rendez-vous demain pour tout vous avouer, et en passe, on reçoit systématiquement les personnes en tête à tête. Donc, ça nous fait manger beaucoup, beaucoup notre emploi du temps, mais c'est très important parce qu'un dossier scolaire, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut vraiment discuter avec les enfants et si possible, même avec les parents pour voir tout ça. Et le problème, c'est que, dans le bon sens du terme, quand vous êtes en terminale santé, vous n'avez pas de chance, vous avez Loïc et moi en face à face. Donc, on sait, comme disait Loïc tout à l'heure, on connaît vos prénoms, etc. Et donc, on sait, si vous dormez dans le fond, par exemple, évidemment, je caricature, mais si vous dormez dans le fond, peut-être que la motivation ne va pas être terrible. Et si vous n'êtes pas forcément devant, mais si vous participez, si on voit que vous êtes intéressé, la candidature obligatoire, en fait, non. On ne fait pas de candidature obligatoire, vous déposez votre dossier et il est automatiquement accepté. Là, comme les places sont parfois un peu chères, surtout en ce moment, je peux vous dire que Parcoursup, il nous fait exploser notre emploi du temps et on est extrêmement content de recevoir les gens pour les inscrire. Forcément, vous avez un, entre guillemets, si on peut dire, un passe droit. On sait que vous êtes motivé, on a étudié vos dossiers scolaires pendant l'année terminale, pour rentrer dans la santé, donc on sait ce que vous volez dans tous les sens du terme. Donc, globalement, vous êtes admis. Alors, évidemment, on peut recevoir les parents aussi, si vous voulez venir nous voir, évidemment, on vous recevra avec grand plaisir, mais voilà, donc les places sont réservées en priorité pour nos étudiants de terminale santé. C'est très important. Donc, si vous ne faites pas de terminale santé, ben voilà, donc vous remplissez le dossier sur Internet, on l'examine, on prend un rendez-vous, on discute avec vous, et puis si ça se passe bien, ben tout va bien, si ça se passe mal, ben votre dossier peut être refusé. Donc, on fait une sélection, pas pour vous embêter, mais on a des places de travail qui sont limitées, on a la prétention extrême de faire un accompagnement personnalisé extrême et ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et du coup… Ça peut plaire ou pas aux étudiants et donc, il faut vraiment qu'on avance tous dans le même sens et si on voit lors de la candidature que ça peut bloquer sur un ou deux points, on sait que ça ne pourra pas matcher entre nous donc des fois, ça ne sert à rien d'aller plus loin. c'est vraiment toujours tourner vers l'étudiant, c'est vraiment au cœur de notre pédagogie. On n'a qu'un seul but, c'est de vous faire réussir. Si on ne se sent pas capable de le faire, on ne le fera pas mais globalement, ça se passe en général très très bien parce que si vous venez nous voir, c'est que vous êtes en général motivé mais voilà, il faut le montrer, il faut le montrer, c'est important, y compris pendant la première, le coup, et pendant la terminale santé si vous les faites. On va s'arrêter là si on peut dire, donc je vais départager mon écran et je vais arrêter le partage, voilà qui est fait et donc nous sommes Loïc et moi à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Le plus simple pour les questions, vous désactivez votre micro, vous pouvez lever la main comme Maud vient de le faire et vous nous posez directement la question, donc Maud a levé la main en premier donc on vous écoute. C'est parti. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Bonsoir, oui très bien. Super, j'ai une question, mon fils va rentrer en terminale, je voulais savoir si faire une préparation comme celle que vous présentez, c'est intéressant de le noter dans Parcoursup, est-ce que ça peut être un plus ? Ouais, 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 je ne suis pas normand mais je vais répondre oui et non. alors non, ne citez pas le fait que vous allez faire une terminale santé à Galien parce que Galien, l'ordinateur ne connaîtra pas le mot clé Galien donc le bénéfice est nul. Par contre, si vous dites que j'ai suivi des cours pour me remettre à niveau, pour augmenter mon niveau, pour améliorer mes performances en maths, machin, là c'est autre chose, là ça peut être valorisant. pour augmenter mes choix, etc. Pour augmenter mes choix, exactement, ça oui, ça oui. En fait, l'idée, ce n'est pas de dire j'ai fait une terminale santé mais c'est d'expliciter pourquoi vous l'avez fait et c'est vraiment là-dessus que peut se faire la différence. Tout à fait. Je pense que c'était très difficile de faire un choix de quelle spécialité abandonner. On a choisi un peu par défaut parce que les trois matières lui plaisaient. Ce que j'ai apprécié dans votre présentation, c'est que vous avez dit qu'il y a des petites vidéos qui peuvent peut-être éventuellement compléter la spécialité abandonnée. Absolument, c'est ça. C'est peut-être là un plus à noter dans Parcoursup en indiquant que la spécialité abandonnée a quand même été un peu suivie indirectement. Ça, ce n'est pas complètement déraisonnable. Vous avez tout à fait raison. J'ai suivi des cours supplémentaires sans parler de Galien pour justement garder mon niveau en maths que j'ai dû abandonner pendant la première, enfin après la première. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, ça, oui, complètement. J'irai même un petit peu plus loin. Par exemple, si votre enfant a arrêté la bio, ça peut arriver. Il y a certains chapitres de bio, de terminale qui sont quand même un petit peu essentiels à la compréhension des cours de médecine qui arrivent. Et donc, nous, dans ce cas-là, toujours dans cette démarche d'accompagnement personnalisé, on vous dira voilà les chapitres de terminale de bio qui sont essentiels à la première année de médecine et voilà les chapitres que votre enfant devra travailler obligatoirement de son côté grâce au module auquel il aura accès. Je n'ai rien contre la géologie, mais si vous abandonnez la bio, ce n'est pas la peine de se battre avec la géologie. Par contre, les trucs sur la cellule et les compagnies, là, oui, là, oui, qui a raison, c'est très important. Il y a notamment la MEIUSE, par exemple, qui est faite en bio et qui est un indispensable pour les cours d'embryologie. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir, madame. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Priscille, en deuxième, alors. Allez-y. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. D'accord, très bien. Alors, moi, je reviens sur Parcoursup parce que ça m'interpelle beaucoup, si vous voulez. Et du coup, je me pose la question. Bon, j'ai bien compris comment se faisait la sélection avec les mots-clés, les critères et vraiment expliciter pourquoi on fait les choses. Mais si elle rate la sélection de Parcoursup, quelle alternative se propose à elle, en fait, si vous voulez ? Je sais que vous l'avez expliqué, mais je voudrais avoir quelque chose de plus pratique. Elle doit refaire… Qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué parce que si vous vous êtes fait bouler la première année, pourquoi ? Et je vais mettre carrément encore poser une question, ne répondez pas si c'est indiscret. Pourquoi voulez-vous que votre fille se fasse bouler sur Parcoursup ? Alors, je vais vous dire. En fait, je suis cadre formatrice en institut de formation en soins infirmiers. D'accord. Parcoursup fait partie de mon quotidien aujourd'hui puisque c'est comme ça que je sélectionne l'entrée à l'école d'infirmière. Bienvenue au club. J'ai vraiment… Je connais exactement puisque moi, je suis de l'autre côté de la barrière et je sais exactement… Moi, j'ai une grille, en fait, si vous voulez, qui a été élaborée par le CEPHIEC. C'est un comité de formation de paramédical avec des mots-clés que je dois cocher tout simplement. C'est ça, l'algorithme, en fait, si vous voulez. Maintenant, je comprends… C'est compliqué, moi, en tant que sélectionneur, de sélectionner juste avec des critères, vous savez, parce que parfois, en fait, on a des abandons et des perditions, si vous voulez, c'est quelque chose… Pourquoi je vais me poser la question ? Alors, peut-être parce que ce n'est pas les mots-clés. C'est parce que c'est tellement aléatoire que, comme vous dites, un CEPHIEC2S en médecine, c'est illogique. Donc, il faut que je fasse face, il faut que je puisse prendre cette hypothèse-là de faire face à cette illogique, en fait, si vous voulez. Donc, je me demande, il y a un risque qu'elle ne soit pas sélectionnée, qu'est-ce qui va s'offrir à elle, en fait ? Loïc a parlé tout à l'heure de plan B. Alors, deux passes, trois passes. Alors après, si vous êtes hors académie, c'est compliqué d'être pris hors académie. L'HELAS aussi. Oui. Et après, pourquoi pas, pardon madame, un IFSI qui permet, via après un truc paramède, de récupérer deux, trois trucs après en médecine via les formations paramédicales. Oui, je comprends. OK. On n'est pas encore là ? Non, je sais bien, mais c'est parce que je vous dis, ça me préoccupe beaucoup, en fait, si vous voulez. Et je sais que même si l'enfant met tout en œuvre pour essayer d'y arriver, il y a quand même un paramètre qu'on ne maîtrise pas et c'est bien Parcoursup. Donc, voilà. Ne racontez pas votre vie devant tout le monde, là. Appelez votre centre galien le plus proche et parlez de votre expérience interpellée. OK. Vous habitez ? Cette interpellation, en fait, si vous voulez. Oui, pour optimiser, si vous voulez, cette chance d'être sélectionnée. Et comment vous accompagner vraiment dans le détail. OK. Vous êtes de quelle région, du coup ? Lille. Appelez Violaine, entre guillemets, je ne dirai pas de ma part, mais appelez Violaine, elle vous répondra très bien et quitte à prendre un rendez-vous avec elle pour vous aider, il n'y a pas de souci, pas de problème. OK. OK, très bien. Merci. Je vous en prie, madame. Je vais juste répondre à deux, trois questions sur le chat. Par contre, on va vous demander des questions sur le chat, c'est assez difficile à gérer. Donc là, il y a trois questions, je vais y répondre, mais si vous pouvez nous les poser en audio, ce sera beaucoup plus simple. Donc, d'abord, le coût de la formation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, la première santé, elle est à 1 200 euros pour l'année et la terminale santé est à 2 200 euros pour l'année. Ensuite, on a Caroline qui demande avoir gardé la SPÉ MATE et physique pose-t-il problème ? Non. Donc, vous pouvez garder les SPÉ que vous voulez du moment que vous justifiez pourquoi vous avez fait ce choix. Après, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, comme Laurent l'a dit, n'hésitez pas à contacter directement le centre Galien et on pourra vraiment en discuter de façon plus précise. Comment est-il possible de faire un stage en hôpital malgré le secret médical ? Donc, il y a toujours des étudiants qui ont des entrées, la famille qui travaille en hôpital ou la famille médecin ou même, c'est possible d'arriver à faire un stage si le médecin n'est pas très regardant. il n'y a pas de souci à ce côté-là. Je ne dis pas que c'est facile, attention, ce n'est pas facile. Mais ça se trouve, ça se trouve. Le secret médical, évidemment, vous avez plus que raison, bien sûr, mais ça se trouve, vraiment, 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 ça se trouve. Surtout en ces périodes un peu compliquées et encore plus pendant les vacances où l'hôpital était à l'agonie au niveau des personnes. Voilà. Donc, voilà pour les questions. Donc, on va donner la parole à Noé Bouin. Donc, Noé. C'est Thierry Bouin. Bonjour. Bonjour. Vous entendez ? Oui, on vous entend. Donc, Thierry Bouin, je suis le papa de Maélane que vous aviez déjà rencontré. Ma question, c'est la date limite d'inscription à Terminal Santé. Maélane hésite encore entre les stages intensifs et puis les cours à deux manières et vous voudrez voir en fonction de son organisation au terminal. Donc, je voulais avoir confirmation qu'on peut encore s'inscrire en septembre et jusqu'à quand. En fait, le problème, ce n'est pas tellement la date limite, mais ça va être le taux de remplissage des groupes. Donc, en fait, une fois qu'on est plein, on est plein. Donc, après, ça va dépendre des sangaliens, mais nous, à Lyon, pour les cours des samedis, on aura deux groupes. Voilà, donc on ne pourra pas faire trois groupes et pour les cours de… Donc, ça représente à peu près une cinquantaine en effectifs et en 50 étudiants. Pour les stages, pour l'instant, on est sur un groupe, on pourra peut-être aller jusqu'à deux si nécessaire. Voilà. Mais ça, c'est vraiment dépendant après des centres des centres galiens. Et malheureusement, ce n'est pas qu'on va vous embêter, c'est qu'on n'a pas date à donner, quand c'est plein, c'est plein. Voilà. Pour l'instant, à Lyon, ça va, ça s'excite pas mal quand même. Et quand il dit ça s'excite pas mal, c'est beaucoup. Oui, beaucoup. Merci. Ok, merci. Avec beaucoup de plaisir. On va donner la parole à Mimoune. Mimoune, elle n'est plus là. Elle a disparu. Anne, alors. Alors, Anne. Oui, bonsoir. Alors, moi, je voulais une question. Moi, ma fille va rentrer en terminale et nous habitons en Corse. Voilà, donc, forcément, c'est un peu comme les personnes parce qu'on n'est pas à l'étranger, mais presque, comme quelqu'un de Bangkok. Donc, je suppose que la seule possibilité, c'est comme les personnes à l'étranger, c'est-à-dire c'est en Zoom. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, en Zoom, c'est le samedi, c'est ça ? C'est le samedi ? À Lyon, oui, mais je sais qu'il y a des centres qui le font le mercredi après-midi. Donc, rapprochez-vous d'Anne, qui est la responsable de Marseille, qui vous répondra mieux que moi, entre guillemets, histoire de… Je sais qu'il y a des facs, des facs, des villes, pardon, qui sont comme nous le samedi matin, d'autres qui sont le mercredi après-midi. Donc là, je ne peux pas vous répondre pour Marseille comment c'est exactement, mais appelez Anne, entre guillemets, elle vous répondra bien mieux que moi. Mais c'est vrai que le Zoom est quasiment obligatoire pour vous, ça, c'est sûr. Oui, voilà, d'accord, d'accord. Donc moi, je dépends de Marseille, c'est ça ? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Très bien, merci. Merci. Donc, il y a Mimoun qui est revenu. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, merci pour cette présentation qui était très claire et qui va beaucoup m'aider. Alors, moi, je n'appelle pas pour mon enfant, c'est un peu trop tôt parce qu'il est au collège. Voilà, donc, je suis un actif qui va reprendre ses études. Donc, j'ai deux questions. La première des choses, est-ce que je suis dans le bon endroit par rapport à la prépa terminale ou bien dois-je plutôt faire la prépa LAS ? Chose que, en termes de timing, moi, je ferai ça l'année prochaine en termes d'inscription, même si je suis déjà sur Parcoursup juste pour pouvoir expérimenter justement les modalités. Donc, voilà ma question. C'est la première question. Est-ce que je devrais faire une prépa terminale en sachant que je n'ai pas fait un bac scientifique mais qui est assez proche sur le programme de mathématiques physique et mécanique ? J'ai fait un bac STI qui est une forte dominante et assez proche, similaire en mathématiques par rapport aux anciennes S. Et donc, voilà, l'idée étant de la terminale prépa, je trouve ça assez intéressant parce que ça me remet sur les bancs de la terminale et en même temps avoir un train d'avance sur le programme de médecine. Voilà ma première question. Et la seconde question, c'est concernant le financement et ce que vous êtes éligible CPF parce que mon compte CPF est assez plein, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et si je peux me permettre, je donnerais deux astuces concernant les choses qui ont été évoquées, notamment pour les stages parce que j'ai fait des stages en médecine libérale auprès d'un généraliste et d'un pédiatre. C'est beaucoup plus facile pour avoir un stage parce que j'ai candidaté à la passerelle parce que j'ai un master dans les écoles de commerce. Donc, je n'ai pas été reçu. C'est pour ça que je m'oriente vers l'examen du concours. Et la deuxième astuce, beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il y a une deuxième session Parcoursup dans laquelle vous avez la possibilité, quand vous n'êtes pas admis sur la première session, aller entre fin juin et début juillet qui permet d'avoir les places restantes dans les différentes facs. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne le savent pas et qui passent à côté d'une place à condition d'être mobile, de ne pas aller dans une fac qui est proche de son domicile. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. Nous, le conseil aussi et nos étudiants, parce que personne ne le sait, vous avez tout à fait raison. J'ai eu un rendez-vous hier avec ça. Bref, peu importe. Merci de votre remarque. C'est très important. Comme ça, au moins, les gens qui écoutaient ont profité de tout ça. Vous me posez une énorme colle. Une énorme colle. Alors déjà, CPF, non, malheureusement, puisque nous ne sommes pas qu'à Liopi, donc on ne peut pas recevoir des financements CPF. Donc, malheureusement, non. Alors, la colle que vous me posez normalement, c'est qu'avec tout le respect que j'ai pour votre formation, elle est loin du compte, entre guillemets, au niveau de tout ça. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc vous êtes de quelle ville, du coup, si ce n'est pas indiscret ? Alors, moi, je candidate sur Reims pour vous situer. Alors, on a le centre de Reims, on ne l'a plus, le centre de Reims, malheureusement. Donc, peut-être, vous rapprochez de, je ne sais pas, Strasbourg, peut-être, ou Dijon, l'île, peut-être, ce n'est pas super loin que ça, l'île, et peut-être qu'il vous conseillerait, alors c'est du conditionnel, ce n'est pas du futur, de faire une remise à niveau scientifique avec récupérer les notions de bio importantes qui pourraient, qui vont vous manquer et peut-être en parallèle, voire en même temps, non, en même temps, carrément faire les cours de terminale santé pour ne pas faire ça l'année prochaine, entre guillemets, à moins que vous travaillez l'année prochaine ou vous êtes, entre guillemets, en disponibilité, si on peut dire ? Alors, en fait, je travaille parce que je vais faire une LAS majeure éco-gestion et je serai dispensé de certains cours. D'accord. J'ai eu l'info, ce qui me permet de réduire la densité des cours et le nombre d'heures, y compris les TD, parce que je vais avoir les équivalents sur certains UE. Mais une précision que je n'ai pas faite, c'est que j'ai fait une remise à niveau CNED en Biocel, mais c'était en 2009. Donc, j'ai les bases en Biocel de terminale, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, très clairement, je suis conscient. Mais par contre, j'ai fait une auto-remise à niveau sur différents sujets. C'est un peu curieux. Enfin, mon projet, ça fait 10 ans que je le prépare, mais il n'y a pas eu la bonne vague pour pouvoir y aller. Mais par contre, souhaitant mettre toutes mes chances de mon côté, je ne trouve pas inintéressant effectivement de faire une prépa telle que la vôtre. Parce que moi, je l'ai connu via Paris 13. En fait, j'avais des potes qui étaient là-bas et qui l'ont faite. Voilà. Alors, le problème, c'est que tout est là, en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est très spécifique de chaque ville fait des choses, je ne vais pas dire totalement différentes, mais presque. Donc, où est-ce que vous voudriez faire votre passe éventuellement et rapprochez-vous de la personne qui s'occupe du centre de gardien à ce moment-là qui pourra vous conseiller fortement mieux ? Parce que c'est bien qu'on veut bien vous accueillir à Lyon, mais c'est juste vous prendre votre chèque et puis vous renvoyer dans les cornes, en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dispensez plus de cours en adéquation avec le programme d'Orin. C'est bien ça, pour bien comprendre. Tout à fait, tout à fait. D'accord. OK. Très bien. Je vous remercie pour ces renseignements. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de journée à vous. Également. Merci. Alors, je viens d'impercevoir la question de Ève, en l'occurrence, qui vient d'apparaître sur le chat, là. M'a fait un visage de tourner plutôt vers Toulouse ou Limoges pour une passe. Votre prépa est-elle donc adaptée ? Non, puisque nous ne sommes ni à Toulouse ni à Limoges, malheureusement. Et donc, globalement, voilà, clairement, vous accueillerez avec grand plaisir, mais juste pour rien. Donc, ce n'est pas intéressant, évidemment, malheureusement. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. On vous remercie pour votre présence et d'être resté jusqu'à cette heure tardive. On espère avoir répondu à vos questions et vos interrogations. Et puis, Laurent, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, oui, donc forcément, vous avez sûrement d'autres questions. On l'a répété 43 fois. Surtout, n'hésitez pas à contacter, au contraire, faites-le dès demain matin même, à contacter vos différents centres galiens. Forcément, vous avez des tas de questions extrêmement précises et extrêmement personnelles auxquelles on ne pourrait pas répondre, nous, aujourd'hui, sur les spécificités Strasbourg, notamment, sur la spécificité de Lille, Rennes, Brest, enfin voilà. Donc, appelez, n'hésitez pas à appeler dès demain matin vos correspondants locaux, si on peut dire, de galiens. Et puis, ils se font un plaisir de répondre à vos questions de façon extrêmement spécifique. sans problème. Je vous remercie. J'espère que vous n'avez pas de rage chez vous parce que moi, j'en ai plein ici. Bon courage à tous et j'espère à très, très bientôt dans les centres galériens. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada